Voici le plus grand centre de vaccination d'Autriche, à Vienne. Il est au cœur d'une enquête policière pour fraude. Des dizaines de personnes y ont reçu un certificat de vaccination sans avoir été vaccinées. On ne sait pas encore le montant versé pour les certificats. Nous avons découvert début décembre qu'une fraude à la vaccination avait eu lieu ici. Cela a été porté à notre connaissance par le personnel et a ensuite été confirmé par des vérifications informatiques. Alors que le pays s'apprête à rendre le vaccin obligatoire en février, 30 à 100 cas de fraude auraient eu lieu ici. Le système ne pourra toutefois pas retracer les vaccinations qui ont réellement eu lieu et celles qui n'ont pas eu lieu. Deux employés ont été licenciés et dénoncés à la police. Il semble évitant, bien sûr, que dans un processus aussi complexe que la validation d'un certificat de vaccination, d'autres personnes étaient également impliquées. Selon un rapport d'enquête, il y a probablement plus que deux suspects. Apparemment, il y avait des piles de cartes de vaccination vides et des étiquettes de vaccins qui traînaient. Facile à voler. En réaction, des contrôles de sécurité ont été introduits pour le personnel et dorénavant, le certificat de vaccination doit être validé à plusieurs endroits. Pendant ce temps, la police creuse toutes les pistes. L'11 décembre, une Autrichienne de 26 ans aurait reçu des noms par téléphone qu'elle aurait ensuite inscrits dans le registre de vaccination. Ces personnes n'ont probablement pas été vaccinées. C'est du moins ce que l'on soupçonne pour l'instant. La jeune femme risque désormais jusqu'à un an de prison. Ces dernières semaines et ces derniers mois, l'Autriche a amélioré son taux de vaccination et a atteint avec 70% la moyenne européenne, explique notre correspondant à Vienne. Mais y a-t-il eu des fraudes dans d'autres centres de vaccination ? La question se pose.